Histoire 1. Bonjour mon amour. 30 minutes passent. Bébé. Peut-être qu'elle est occupée. Je ne m'en soucierai pas. Une heure plus tard. Oh mon Dieu, c'était tellement amusant. Nous devons commencer à jouer ensemble. Attendez. Le stupide Kai m'envoie un texto. Mais je suis Kai. Alors je suis stupide ? Oh non, mauvaise personne. C'était une farce, bébé A. Vraiment ? A qui parlais-tu ? Et avec qui jouais-tu ? C'est juste un vieil ami. Et c'était une farce. Alors ajoute-le. Euh. Pourquoi ? Tu ne me crois pas ? Ajoute-le maintenant. Bien. Elle l'ajoute. Et petite fille ? Petite fille ? Qui appelles-tu petite fille ? Ouais. Pourquoi tu m'appelles comme ça ? Parce que tu es ma copine, bien sûr. Copine 1. C'est ma copine. Tout de suite, arrête de jouer avec moi, Aubry. Mec, calme-toi. Je comprends pourquoi elle t'a trompé avec moi. En fait, je t'ai trompé avec Kai. D'accord, j'en ai fini avec ça. Kai CXT 101 a quitté le chat. Alors c'est fini pour vous ? Tais-toi. Tais-toi. Tu as littéralement tout gâché. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Pourquoi ferait-elle ça ? Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Je pense que je vais juste jouer à Ragdoll. Il rejoint Ragdoll. Peut-être que je pourrais me faire de nouveaux amis. ABC pour un ami. ABC. Waouh, salut tout le monde. Nous pourrions tous être un groupe d'amis. Génial. Il les ajoute dans un groupe d'amis. Présentons-nous. Je m'appelle Delvin et j'ai 15 ans. Je m'appelle Eden et j'ai aussi 15 ans. Je m'appelle Samantha et j'ai 14 ans. Je m'appelle Léa et j'ai 16 ans. Je m'appelle Kai et j'ai 15 ans. Je suis la maman de ce groupe, bien sûr. Alors ça fait de moi le père. Détends-toi. Oui, je suis le bébé puisque nous jouons en famille. Tata. On joue un rôle maintenant ? Non, je disais que j'étais la maman parce que je suis la plus âgée. Hey, je disais juste. Ah d'accord. D'accord, que voulez-vous faire ? Voulez-vous tous jouer à Action ou Vérité ? Oui, jouons. Delvin, Action ou Vérité ? Action parce que je suis professionnelle. Oh, tu es pro ? Mange tes doigts. E, détends-toi. Mais bon. Oh. Bien. Action ou Vérité, Kai ? La Vérité après avoir vu ce que Delvin a fait. Ah. Est-ce vrai que tu aimes quelqu'un ici ? Euh. Allez. Bizarre. Il le fait. Oui, je le fais. Fou. D'accord, Action ou Vérité, Eden ? Vérité. Est-ce vrai que tu aimes Léa ? Oui, je le fais. Viens ici, petite fille. Recule, mon enfant. Oui, donc on ne va pas parler du fait que je suis le seul à avoir choisi Action. Parce que tu es pro, tu te souviens ? Oui, Action ou Vérité, Samantha. Action, je pense que je suis devenue pro aussi. Vraiment ? Dis-moi qui tu aimes alors. Oh, eux, je n'aime personne ici. Tu fais. Qui est-ce ? Pourquoi tu veux savoir ? Quelqu'un a le béguin ? Hum. Je veux juste savoir. Parce qu'il... Il t'aime. Je ne fais pas. Eh. Pas comme ça, c'est juste. Il t'aime. Évidemment. Les gars, arrêtez. Juste un rendez-vous. Je veux dire... Je veux dire... Les gars, jouons à quelque chose. Comme quoi ? Nous devrions appeler maintenant. D'accord. Rejoins l'appel, Kai. Waouh, belle voix, Samantha. Ah, merci. Je veux entendre Léa. Arrête. Jouons à Obi. Eh, Samantha, tu veux me rejoindre à Brookhaven ? Bien sûr. Oui, rejoins. Obi, Kai ? Ouais, j'en ai déjà trouvé un. Rejoignez-moi. Laisse-moi te porter, Samantha. Oh mon Dieu, ils arrivent. Kai, tu viens ? Delvin et moi attendons. Ouais, j'arrive. Désolée. Allez, Samantha, je vais trouver une maison. Tu es si lent. Kai, allez. En fait, je dois y aller. Ma mère m'appelle. Kai a quitté l'appel. J'aime tellement Samantha. Ça me rend jaloux de la voir jouer avec Eden. Elle l'aime probablement, pas moi. Eh bien, peut-être que je pourrais commencer à lui parler davantage. Alors elle m'aimera. Kai rejoint l'appel. Ouais, Kai, tu m'as manqué. Ouais, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Eh bien, j'ai du nettoyé. Alors Samantha, qu'est-ce que tu fais ? Eh Kai, tu veux me rejoindre ? Eh bien, je suis en fait. Samantha, je parle. Mon mauvais. Euh, bien sûr. Oui, rejoins-moi, on va jouer à Escape Game. Oui. Allons-y. Il quitte le chat. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? En fait, je dois aller manger. Au revoir les gars. Il part. D'accord, puisque c'est juste toi et moi. Aimes-tu Kai ? Pourquoi, demandes-tu ? Est-ce évident ? Alors tu l'aimes bien ? Oui, mais ne le dis à personne. Fille, je te jure. Je ne le dirai pas. Et ce n'est pas évident. D'accord, bien. Mais tu penses que j'aurai une chance avec lui ? Peut-être oui, mais il faut se dépêcher et le faire. Attendez, pourquoi ? Parce qu'on dirait qu'elle va voler ton futur homme. C'était amusant. Que veux-tu faire maintenant ? En fait, je ne sais pas. Aubry.Lovly a rejoint le jeu. Tu pensais que tu pouvais me laisser comme ça ? Non, c'est fini. Qui est-ce ? Sa copine. Il vient de dire que c'était fini pour vous. Alors pourquoi demander si tu le savais ? Juste pour te le frotter au visage. Les gars, arrêtez. Pourquoi es-tu ici, Aubry ? Ce n'est pas seulement ton jeu, tu sais. Je sais, mais quand as-tu commencé à jouer à ces jeux ? Allez. Elle est juste ton stupidex. Oh, allez. Tu sais que tu veux que je revienne, n'est-ce pas ? S'il voulait que tu reviennes. Il ne serait pas ici avec moi en ce moment. Super. Ta nouvelle copine te défend ? Pathétique. Ouais. Nous ne sortons même pas ensemble. Oh. Et qui es-tu pour lui parler comme ça ? Je lui parlerai comme je veux. Hé, Kai, je dois te dire quelque. J'aime bien Léa. Elle est bien meilleure que toi, Aubry. En tant qu'amie, bien sûr. Mais elle est toujours meilleure que toi. Oh mon Dieu, Delvin. Ouais, quoi de neuf ? Eh bien. Kai, il... Il aime bien Léa. Fille quoi ? Ouais, il a dit qu'il aimait Léa. Tu veux que je le confronte ? Non, c'est bon. Je ne vais rien forcer. Salut les gars, que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu triste, Samantha ? Sans raison. Tant pis. Voulez-vous jouer à Arcade Game ? Oh. Tu sais quoi ? Ouais, j'aimerais ça. Je vais vous laisser faire les gars. D'accord. Allons-y petite fille. Ouais. Pourquoi es-tu toujours là ? Parce que je peux l'être. Allons-y, Kai. Argue. Elle est tellement ennuyeuse. Samantha et Eden jouent à quelque chose ? Ensemble ? Je ne pense pas que j'aurai un jour une chance. Léa a envoyé un message. Et tu vas bien ? Oui, je vais bien. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est bon. Elle est tellement ennuyeuse. Oui, elle est. Puis-je être honnête avec toi ? Ouais, bien sûr. Eh bien, je t'aime bien. Attends, tu m'aimes bien ? Ouais, je le fais. Mais j'aime vraiment Samantha. Eh bien, elle a l'air heureuse avec Eden. Je t'aime aussi, Léa. Samantha, rejoins le chat de groupe. Kai et Léa sont sur le point d'annoncer quelque chose. Maintenant que tout le monde est là. Léa et moi sortons ensemble. Ah bon ? Depuis quand ? Nous venons juste de commencer à sortir ensemble. Oui. Eh bien, moi et Eden, on sort ensemble. Oh ouais. Oui, eux. Attendez. Sérieusement, vous sortez ensemble ? Oui, nous sortons ensemble. Oh. C'est super. Non. Bien sûr, je suis heureux pour vous deux. Et Samantha, je peux te parler en privé ? Bien sûr. Alors, pourquoi sors-tu avec Eden ? Parce qu'il sort avec Léa. Donc, tu sors avec Eden seulement pour le rendre jaloux. Oui. Mais quand tu le dis de cette façon, ça sonne mal. Bonjour. C'est mauvais ? Tu utilises ton ami. Il ne le saura pas à moins que tu lui dises, d'accord ? Il va avoir le cœur brisé. Il ne le fera pas. Eden a envoyé un message. Reviens tout de suite, d'accord ? Ne le dis à personne. Est-ce qu'on sort vraiment ensemble ? Eh bien, je dois te dire quelque chose. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ne. Je ne t'aime pas et nous ne sortons pas ensemble. Alors pourquoi tu dis ça ? Parce que Kai ne sort pas avec Léa et je l'aime bien. Je sais. J'aime Léa mais Kai lui a accordé la plus grande attention. Alors j'ai continué. C'est ce que je devrais faire, hein ? Oui, on reste amis si tu veux, d'accord ? D'accord, je suis vraiment désolée si je t'ai brisé le cœur. C'est bon. Mais pouvons-nous toujours agir comme si nous sortions ensemble ? Ouais. Delvin a envoyé le message. Très bien, je vais parler à Delvin maintenant. Alors tu lui as dit ? Oui, je l'ai fait. En fait, il voulait toujours agir comme si nous sortions ensemble. Hum. D'accord, au fait, Léa et Kai jouent à quelque chose. C'est bien. Je vais juste jouer avec Eden. Eden, jouons. Il joue pendant des heures. Hé Samantha, je dois y aller. Je te parlerai plus tard. Delvin. Je pense que j'aime vraiment Eden. Attendez, vraiment ? Oui. Oh ma fille, je te vois. Mais chaque fois que je lui dis que je ne l'aime pas vraiment, il a dit que nous devrions rester amis. Oh, peut-être que tu pourrais être plus proche. Tu as raison. Tu donnes les meilleurs conseils. C'est pourquoi je devrais être la maman du groupe. Je dis juste. Kai a envoyé un message. Oh non. Kai m'a envoyé un texto. Je reviens tout de suite. D'accord ? Je n'en peux plus. Je t'aime Samantha. J'allais te dire que je t'aime. Mais ensuite, tu jouais avec Eden. Et je n'ai aucun sentiment pour Léa. C'est juste que j'ai dû passer à autre chose. Parce que je sais que je ne peux pas te garder pour moi. Je suis désolé, mais je ne te l'ai pas dit plus tôt. La foi où nous jouions à Action ou Vérité et Delvin t'a mis au défi de dire qui était ton béguin. Je voulais savoir si tu m'aimais. Mais je pense que tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas quoi dire. Je sais maintenant. Je n'aurais rien dû dire. Tu es avec Eden et je dois respecter ça. Kai, au début, je suis tombée amoureuse de toi. Mais Léa a toujours voulu te parler. Je n'ai jamais eu le temps de briller. Alors j'ai commencé à sortir avec Eden. Et je me suis fait perdre des sentiments pour toi. Mais et si je ronds avec elle ? Et alors ? Que serions-nous ? Kai, tu ne peux pas faire ça. Tu vas la briser. Ouais, je suis fou. Je n'aurais jamais dû faire ça. Regardez-moi et vous. On sera toujours amis. Quoi qu'il arrive, cela arrivera pour une raison. D'accord. Alors soyons juste amis alors. Oui, juste des amis. La fin. Histoire 2. Salut bébé. Salut mon amour. J'ai une question pour toi. Oui. Puis-je ajouter ma meilleure amie ? Ce n'est pas grave si tu dis non. Elle a envie de te voir. Bien sûr. Je pourrais juste être un peu mal à l'aise. D'accord. Laisse-moi l'ajouter. Cloc-cloc-lou est ajouté au chat de groupe. Oh mon Dieu. Est-ce Karina ? Zach, je ne savais pas que tu avais bon goût. Alors Karina, voici Keva. Salut Keva. Ravi de te rencontrer. Salut Karina. Zach parle de toi depuis le jour où il est devenu ami avec toi. Tais-toi, Keva. Est-ce que c'est vrai, Zach ? Ouais et tu ne me dis pas de me taire. D'accord, détends-toi. Vous voulez jouer à Murder Mystery 2 ? Ils disent tous les deux bien sûr. C'était tellement amusant. C'était vraiment. Eh bien, je ferais mieux d'y aller. Moi aussi. Au revoir. Deux mois après. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Je reçois un iPhone 13 Max. Chanceuse. J'ai un iPhone si croustillant. Eh bien, félicitations bébé. Je vais à l'Apple Store, alors au revoir les gars. Au revoir. Après que Karina ait récupéré son téléphone. Oh mon Dieu, ce téléphone est incroyable. Je vais télécharger toutes mes applications que j'avais sur mon ancien téléphone. Après avoir téléchargé toutes ces applications. D'accord et... Fini. Waouh, je suis tellement excitée. Mais j'ai l'impression qu'il me manque une application. Non, je ne le pense pas. Mais je devrais dormir un peu. Salut bébé. Bébé ? Bonjour bébé. Frère, tais-toi. Mais Karina ne répond pas. Mon frère, détends-toi. Mais... Mais quoi ? Avoir un nouveau téléphone, Roblox est la dernière chose qui lui vient à l'esprit en ce moment. Et souviens-toi quand tu as fait relooker ta chambre et que tu ne me l'as pas dit. Et tu ne m'as pas parlé pendant un mois parce que tu as oublié. Ouais, peut-être que tu as raison. Eh bien, regardons et voyons. Une semaine plus tard. Je commence à m'inquiéter, Keva. Ouais, c'est un peu étrange. D'habitude, elle est ici 24h baroblique 24 et 7j baroblique 7. Eh bien, il se passe quelque chose. Ce n'est pas basé sur son nouveau téléphone. Tu te souviens de quelque chose de très personnel qu'elle t'a dit ? Bien. Pendant ce temps avec Karina. Encore une fois maman, merci beaucoup pour le téléphone. De rien, chérie. Va le montrer à tes amis. Bonne idée, maman. Mais j'ai oublié le nom de l'application avec laquelle nous discutions et jouions. C'est peut-être ton trouble de perte de mémoire qui t'a fait oublier. Maman, tu te souviens de l'application ? Désolée chérie, non. Je ne joue pas à tes jeux. C'est bien, maman. Je te l'avais dit, tu aurais dû obtenir le numéro de téléphone de Zach au lieu d'envoyer des messages sur l'application. Ouais, je sais. Eh bien, je dois aller travailler. Bon, au revoir, maman. Hum, je me demande de quelle application cela pourrait être. Pendant ce temps avec Zach et Keva. Avant de continuer, tu ne m'as jamais vraiment dit comment vous vous êtes rencontrée. Eh bien, Karina vit au Canada donc cette histoire s'y déroule. C'était un an après ta rencontre, donc j'avais six ans. Oh ouais, je me souviens de ce voyage. Ouais, donc je visitais la maison de mon cousin pour Pâques. Il vit à Toronto donc c'est une grande ville avec beaucoup de monde. Nous sommes allés au centre-ville de Toronto au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Je suis allé voir l'un de mes tableaux préférés que je savais qu'ils avaient là. Une fille regardait aussi le tableau que je voulais voir qui était Karina. Nous avons discuté et réalisé que nous avions beaucoup de points communs. Nous avons parlé d'histoire et de notre passé. Karina m'a aussi dit qu'elle avait. Attendez. Quoi ? Elle m'a dit qu'elle souffrait d'un trouble de perte de mémoire. Cela signifie qu'elle a oublié de télécharger Roblox. Mais cela n'a aucun sens. Si elle joue à Roblox comme tous les jours, comment aurait-elle pu oublier ça ? Son trouble de perte de mémoire s'aggrave au cours des derniers mois et années. Eh bien, tu n'as pas son numéro de téléphone et tu lui envoies juste un message ? Puisque nous savions que nous ne nous verrions pas la plupart du temps. Nous avons tous les deux aimé Roblox et nous nous sommes donnés les noms d'utilisateurs Roblox. Et nous avons utilisé les téléphones de nos parents. Parce que nous n'avions pas de téléphone. Eh bien, pourquoi ne vous êtes-vous pas donné le numéro de téléphone une fois que vous avez eu un téléphone ? Je pense que nous avons tous les deux oublié et avons continué à envoyer des messages sur Roblox. Eh bien, c'est stupide. Pour Karina, c'est raisonnable. Pourquoi tu ne lui as pas demandé ? Je sais et c'est vraiment nul. Et le jour où elle allait à l'Apple Store, Elle m'a dit qu'elle allait obtenir un numéro de téléphone et une nouvelle carte SIM. Nouveau numéro de téléphone ? La carte SIM n'est-elle pas livrée avec le numéro de téléphone ? Sa ligne réseau a un système différent. Je pense que tu dois télécharger toutes tes applications à cause du système. Eh bien, nous devons trouver un moyen de retrouver Karina. Toi et moi avons de la chance d'avoir les vacances de printemps. Nous avons tout notre temps libre en ce moment. Ouais. Pourquoi les points ? J'ai une idée. Avec Karine. Je dois trouver un moyen de parler à Zach et Keva. Et je pense que tu n'as pas toutes mes applications. Parce que comment ai-je pu me souvenir de chaque application alors que je ne me souvenais pas de celle-ci ? Oh non, ma démence ne fait qu'empirer. J'ai un peu faim. Je vais préparer le déjeuner. 1. Ma mère a laissé son téléphone. Téléphone. Mon ancien téléphone. Si je peux récupérer mon ancien téléphone. Je peux contacter mes amis sur mon nouveau téléphone. Je vais appeler l'Apple Store pour savoir quand ils vendront mon ancien téléphone. Bonjour, c'est l'Apple Store. Quelle aide avez-vous besoin ? Salut, je voulais juste voir s'il y avait une chance de récupérer mon ancien téléphone pendant quelques minutes. Avant de vendre mon téléphone. Oui, mais dans la prochaine heure, nous allons vendre votre téléphone. Dans la prochaine heure ? Les Apple Store se trouvent à 45 minutes à pied. Puis-je avoir votre nom complet s'il vous plaît ? Je dois me dépêcher. Bonjour. Salut. Désolée, Karine Anil. D'accord, votre ancien téléphone était-il l'iPhone X ? Oui. D'accord, vous avez moins d'une heure pour récupérer votre ancien téléphone pendant quelques minutes. Oui, je dois me dépêcher. Zach et Keva. Quelle est ton idée ? Puisque nous vivons au Michigan, le Canada est très proche de nous. Je sais que je ne peux pas y aller. Comme je n'ai pas encore renouvelé mon passeport. Mais je sais avec certitude que tu peux. Ouais. Laisse-moi dépenser 200 euros pour un billet d'avion pour le Canada. Ma mère est hôtesse de l'air. Elle peut aussi baisser le prix du billet pour toi. Ce ne sera probablement que 30 euros. Très bien. J'irai au Canada juste pour le bien de ma petite amie. D'accord, je vais planifier ça. Bonne chance. Pendant ce temps avec Karina. Bon, j'y suis presque. Lumière rouge ? Quoi ? C'est à mon tour d'y aller. Pendant ce temps avec Zach et Keva. D'accord, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Eh bien, quelle est la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que ma mère et ta mère ont un billet d'avion pour toi. C'est super. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est que ton vol est dans deux heures. Quoi ? Cela veut dire que j'ai à peine le temps de faire mes valises. Ils ont également dit qu'ils pourraient devoir repousser ton vol plus tôt. Bon, je dois y aller. À plus tard, Keva. Zip-Zak s'y a quitté le chat. Avec Zach dans la vraie vie. D'accord, je dois faire mes valises immédiatement. Après l'emballage. D'accord, je dois me rendre à l'aéroport métropolitain de Detroit-Wayne-Kunty. À l'aéroport. Vol 18B. Je ne sais pas où. Zach Waterman, s'il vous plaît, venez au 18B. Zach Waterman, s'il vous plaît, venez à la porte 18B. Ah, c'est moi. Bon, je suis là. Il ne me reste plus qu'à trouver ma place. Je l'ai trouvée. Je suis content, j'ai ma propre place. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Je vais dormir un peu. Pendant ce temps avec Karina. Je suis tellement heureuse que tu vas bien, chérie. Merci beaucoup, maman. Je vais laisser ta cousine te rendre visite. Oui, maman, au revoir. Au revoir, je t'aime. Ami. Salut. Je suis vraiment triste que tu sois blessée. Mon père et ma mère sont également très tristes. Nous souhaitons donc que tu reçoives ce cadeau de notre part. Robux ? Que sont les Robux ? Cette monnaie semble familière. Cela vient de ton jeu préféré, Roblox. Peux-tu répéter l'application ? Roblox ? Oh mon Dieu, Roblox. Merci beaucoup, Ami. Tiens, prends-le. Es-tu sûr ? Oui, et dis à ton père et à ta mère que j'apprécie absolument ce cadeau. D'accord. Au revoir. Je t'aime. Au revoir, Ami. Je t'aime aussi. J'ai besoin de mon téléphone maintenant. Le voilà. D'accord, je dois télécharger Roblox dès que possible. Pendant ce temps avec Keva. Je vais me parler dans le chat de groupe. Parce que moi aussi, je n'ai personne à qui parler. Hein ? Karina est en ligne ? Il s'agit peut-être d'un bug. Keva ? Karina ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Longue histoire, mais où est Zach ? Il va jusqu'au Canada pour te retrouver. Quoi ? La fin. Histoire 3. Bébé. Bébé. Amour ? Amour ? Est-ce qu'il m'ignore ? Pourquoi ? Oh, as-tu oublié ? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de 3 ans. Oh ouais. Bébé. Bébé. Je pense que je vais juste me déconnecter. Je pense que je vais juste me déconnecter. Pendant ce temps avec Hudson. Pourquoi m'est-il si longtemps ? Salut bébé. Pourquoi mets-tu autant de temps ? Je parlais à ma copine. Est-ce que tu me trompes ? Non, non, je ne le fais pas. Je t'aime seulement, ne j'y utilise cette fille que parce qu'elle a de l'argent. Oh. Bébé, tu veux continuer à jouer ? Ouais, bien sûr. Mais d'abord, peux-tu me donner 100 000 Robux ? Mais je viens de te donner 200 000 Robux hier. Et alors ? Juste donne-moi. Oh oui, bien. Delilah-Bax Ocusi donne 100 000 Robux à Daniel-Baut. Merci. Et maintenant, je dois y aller. Mais ? Daniel-Baut a quitté le chat. Pourquoi a-t-il quitté le chat ? Je vais juste jouer à Daoud. Daniel-Baut a rejoint le chat. Salut bébé. Bonjour. Puis-je te poser des questions ? Euh, euh, bien sûr. Tu as agi si bizarrement aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi la vérité. Tu me trompes ? Brunon, je ne le suis pas. Pourquoi ? Oui. Fiu, c'était si proche. Alors tu veux jouer à Murder Mystery ? Oh oui. En fait, je n'aime pas vraiment ce jeu, je veux jouer à Daoud. D'accord. Dans Daoud. Oui bébé. Oh salut. Que fais-tu ici ? Oh, je viens de te rejoindre parce que je m'ennuie. Oh d'accord. Alors ? Salut bébé. Je t'ai cherché. Bébé. À qui parles-tu ? Oh mon Dieu. Oh les gars, eux je dois y aller. Non, tu ne le fais pas. Je parle à Daniel parce que c'est mon copain. Copain ? Il est mon copain. De quoi parles-tu ? Oh mon Dieu. Est-ce que tu me trompes ? Oh non. Que veux-tu dire ? Non, tu m'as trompé. Ouais. Je ne peux pas croire que je sors avec toi. Et alors ? Au moins, j'ai une meilleure petite amie et elle est riche et je peux l'utiliser. Oh mon Dieu. Tu es une personne tellement horrible. Ouais. Oh mon Dieu. Puis-je discuter en privé avec toi, ma fille ? Oui. D'accord. Reste ici. Nous serons très bientôt de retour. Peu importe. Mais il n'est pas bon. Ouais, il a une autre petite amie et je pense qu'il l'utilise parce qu'elle est riche. Je me sens mal pour elle. Ouais, je sais. Attendez, et si nous rejoignons sa discussion de groupe pour voir comment il se comporte envers sa copine ? Oh mon Dieu, ouais. Bonne idée et nous pouvons aussi l'aider. Tu es un génie. Non, revenons en arrière. Pourquoi prenez-vous autant de temps ? Ça ne te concerne pas. Quoi qu'il en soit, peux-tu nous ajouter ta discussion de groupe pour que nous puissions rencontrer ta copine ? Pourquoi ? Ajoute-nous simplement. Bien. Ellie-Bayoufi, Ellie-Babadi est ajouté par Daniel-Bahot. Où est ta copine ? Attendez. Bébé, 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 jade, 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 amour, amour, amour. Jade-Batek rejoint le chat. Quoi ? Bébé ? Qui sont-elles ? Elles sont eux. Nous sommes sa petite amie. Nous venons de le rencontrer dans Daoud. Ouais. D'accord. Devrions-nous révéler le nom, l'âge et le visage ? Bien sûr. Ouais. Et toi, mon amour ? Oh oui. Je vais y aller en premier. Je m'appelle Jade, j'ai 20 ans. Voici moi. Fille, tu es si belle. Magnifique. Belle. Merci à tous. À mon tour. Je m'appelle Delilah. J'ai 21 ans, voici à quoi je ressemble. Superbe. Belle fille. Merci. Oh, c'est déjà mon tour ? Je m'appelle Keva, j'ai 19 ans. Voilà à quoi je ressemble. Jolie. Oh mon Dieu, épouse-moi. Bébé, c'est quoi ? Quoi ? Tant pis. Merci. Maintenant, c'est ton tour. Oh ouais. Je m'appelle Daniel et j'ai 20 ans. Voici moi. Oh mon Dieu bébé. C'est vraiment toi ? Ouais. Dire quelque chose ? Quoi qu'il en soit bébé, peux-tu me donner des Robux ? Oh non, il demande Robux maintenant. Oh non, ça arrive. Pourquoi ? Parce que, euh, je dois faire quelque chose avec des Robux. Peux-tu me donner 200 000 Robux ? Discute en privé, Jade. Tu viens aussi, Delilah ? D'accord. Alors c'est quoi ? Alors, euh, nous voulons te dire quelque chose de bizarre. Euh, d'accord. Dalilah, tu le diras ? Bien sûr. Donc, ton copain est un tricheur. Comment sais-tu qu'il est un tricheur ? Daniel est notre petit ami. Quoi ? Ouais, et il nous utilise et c'est un tricheur. Non, il ne ferait pas comme ça. S'il te plaît, crois-nous. Nous disons le vrai. Je sais que vous êtes jalouse parce que j'ai un petit ami. Vous voulez juste qu'on se sépare. Jade-Bateken a quitté le chat. Oh non, elle ne nous croyait pas. Ouais. Revenons simplement au chat de groupe. Delilah-Baxo Cussichol-Babadi a quitté le chat privé. Salut bébé. Oh salut. Bah, elles disent que tu es un tricheur et que tu m'utilises, est-ce vrai ? Non, pourquoi le frais-jeu ? Elles sont juste jalouse parce que toi et moi sortons ensemble et elles n'ont pas. Ouais, je leur dis aussi. Delilah et Keva, discutez avec moi en privé. Écoute, ne dites pas que je l'utilise. Si vous le dites, je vous tuerai. Comment tu es ? Au revoir, rat. Elles sont tellement ennuyeuses. J'aurais aimé ne pas les ajouter. Ne dites pas. Nous allons. Euh, que se passe-t-il ? Rien bébé. Alors les gars, vous voulez jouer à Brookhaven ? Ils sont tous d'accord. Ils jouent pendant trois heures. C'était tellement amusant. Ouais. Bébé, puis-je avoir 300 000 Robux ? Je ne peux te donner que 100 000 Robux. Parce que 300 000, c'est trop. Bien. Jade prend et donne 100 000 Robux à Daniel-Baut. Merci, je dois y aller maintenant. Daniel-Baut a quitté le chat. Donc il demande Robux maintenant, il t'utilise. Oui, il t'utilise. Peux-tu juste arrêter de dire, Jade, il t'utilise. C'est un tricheur. C'est tellement ennuyeux. Arrêtez de le dire. Vous voulez juste qu'on se sépare. J'aimerais que vous ne soyez pas dans ce chat de groupe. Vous êtes tellement ennuyeuses, les filles. Je vous déteste. Willio a viré Delilah-Bax au Cussichol-Babadi. Enfin. Elles ne sont pas bonnes. Pourquoi nous brise-elles ? Pas bon. Et chérie. Bonjour. Eux, où sont Keva et Delilah ? Je leur vire du groupe. Pourquoi ? Explique tout. Ouais, elles ne sont pas bonnes. Ouais. Alors tu veux jouer à Tower of Hell ? Oui, je peux avoir 100 000 Robux. Oui. Oui, c'est fait. Pendant ce temps avec Keva et Delilah. Waouh. Elles ne nous croyaient pas. Cela va être difficile. Ouais. Elle aura du mal à comprendre ? Ouais, je vais juste me déconnecter parce que je dois faire mes devoirs. D'accord, au revoir Delilah. Je pense que je vais jouer à Tower of Hell. Entre temps. Ah, bébé, tu es si drôle. Ah. Puis-je avoir ? Non, tu as demandé du Robux tellement de fois. Je n'ai plus d'argent, désolé bébé. Alors d'accord. Puis-je ajouter ma meilleure amie ? Bien sûr. Daniel-Tirebaot a ajouté à Zellcutikut. Eh, qui, bébé ? Je veux dire Daniel. Je suis sa coppe. Elle est mon amie. Bon. Pourquoi dit-il que je suis son amie ? Il agit bizarrement quand il a vu qu'elle rejoignait. Alors vous voulez révéler le nom, l'âge et le visage parce que je suis nouvelle ici ? Ouais. Moi aussi. Je m'appelle Belay et j'ai 21 ans. C'est moi. Belay, tu es si mignonne, bébé. Bébé, c'est quoi ? Désolé bébé. Euh, magnifique. Merci. D'accord, j'y vais. Je m'appelle Daniel et j'ai 20 ans. C'est moi. Épouse-moi. Uem, peux-tu juste arrêter de flirter avec Daniel ? Bébé, ça va. Elle dit juste. Maintenant, voici. Belay, tu veux jouer à ragdoll ? Oui. Puis-je y aller aussi ? Non. Allons-y, Belay. Daniel-Tirebaot Hazelcuti a quitté le chat de groupe. Kéva et Delilah disaient la vérité qu'ils m'utilisent, c'est vrai ? Elles n'ont pas de preuves, alors je vais les rejoindre. Est-ce vrai ou mensonge ? Jade a quitté le chat. Dans ragdoll. Bébé, tu es drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Peu importe. Hum, où sont-ils ? Je dois les espionner. Oh, ils sont là. Bébé, je t'aime tellement. Moi aussi. Quand vas-tu rompre avec ce rat ? Bientôt. Je la déteste tellement et je sors avec elle seulement. Parce qu'elle est riche et je lui demande beaucoup de Robux. Ne t'inquiète pas, nous serons riches. Ah, bébé, tu es un génie. Je sais. Waouh, donc il sort avec moi seulement parce que je suis riche. Il m'a demandé des Robux tellement de fois et je lui ai donné. Je suis tellement stupide. Je devrais aller m'excuser auprès de Keva et de Delilah. Oui, Keva ne m'a pas bloquée. Elle joue à Tower of Hell. Je la rejoindrai. D'accord, je joue à Tower of Hell depuis si longtemps. Je vais juste me reposer un peu. Oh mon Dieu, Keva. Hein ? Jade ? Oui, c'est moi. Je veux m'excuser. Après ce que je vous ai dit les filles. C'est bon. Je te pardonne. Merci de ta compréhension. Merci et où est Delilah ? Oh, elle fait ses devoirs. Je pense qu'elle a fini maintenant. Je vais t'ajouter à nouveau à ma discussion de groupe. Chol-Babadi a ajouté Jade-Bateken. Envoyons-lui des spams pour que tu puisses lui présenter tes excuses. D'accord. Delilah, Delilah, Delilah. Delilah-Baxokussi rejoint le chat. Oh, salut Delilah. Oh mon Dieu, Jade. Oui, c'est moi, Jade. Je veux m'excuser après ce que je vous ai dit les filles. Alors, peux-tu me pardonner ? Kéva, tu lui as pardonné aussi ? Ouais, je lui ai pardonné parce que pourquoi pas. C'est notre amie. Oh ouais, je te pardonne, Jade. Oh mon Dieu, merci les filles. Je vous aime. Moi aussi. Moi trois. Ah. Alors les filles, vous voulez jouer à Nico's Nextbot ? Bien sûr. Oui. Entre-temps. Tu m'as trompé ? Ouais. Et alors ? J'ai un meilleur petit ami. Je sors avec toi seulement parce que tu es riche et je t'utilise pour Robux. Comment oses-tu me tromper ? Tu sais combien je t'aime. Tu as blessé Jade aussi. Confus. Elle t'aime tellement. Et elle me dit qu'un jour, elle t'épousait, mais tu l'utilises parce qu'elle est riche et tu ne l'aimes pas, tu l'utilises. Et je suis son amie. Je l'aide parce que quand elle parle de toi, je me mets en colère alors je l'aide. Jade, Keva et Delilah, vous pouvez venir maintenant. Oh bonjour, merci Belay de m'avoir aidée. J'apprécie vraiment. Aucun problème. Je dois partir maintenant. Au revoir les filles. Keva, Delilah et Jade disent au revoir. Oh mon dieu bébé. Ne m'appelle jamais bébé. C'est fini, tu sais ? S'il te plaît Jade, je veux recommencer. Je me rends compte que je suis un idiot. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, tu arrives trop tard. J'ai de meilleurs amis, Keva et Delilah. Oh, nous t'aimons, fille. Mais au moins, nous pouvons être amis, n'est-ce pas ? Non, jamais. Tu sais combien je t'aime et savais-tu que tu me fais du mal tout le temps ? Je te déteste tellement. Jade-Batekenblock de Nali-About. Enfin. Est-ce que j'ai fait la bonne chose ? Oui, tu l'as fait, fille. Je suis si fière de vous les filles. Les filles, vous m'avez fait pleurer, faisons un câlin. Faire un câlin. Fille, tu veux jouer à quelque chose ? Oui, mais quel jeu ? She's Escape. Bonne idée. La fin.